Bienvenidos à la clase de español del profecondense. Aujourd'hui, les pronoms personnels. Tout d'abord, les pronoms personnels sujets. Comme vous le constatez, ce sont des pronoms, comme en français, qui vont se mettre devant le verbe conjugué. Attention toutefois aux accents sur TO et ELLE, et également le féminin pour la première et deuxième personne du pluriel. La particularité de l'espagnol, c'est que ces pronoms ne sont pas indispensables car chaque terminaison verbale est différente et indique une personne bien précise. Si on utilise le pronom tout de même, cela donne une valeur d'insistance. Par exemple, ME LIAMO CARMEN ou YO ME LIAMO CARMEN. C'est une différence au niveau de la traduction. Moi, je m'appelle CARMEN. Les pronoms personnels compléments non introduits par une préposition, c'est-à-dire que ce sont des pronoms personnels devant lesquels il n'y aura pas de préposition. Les pronoms COD et COI sont des compléments directs ou indirects, peuvent avoir une forme commune ou une forme différente suivant les personnes. Attention toutefois, lorsqu'on emploie deux pronoms, le pronom COI à la troisième personne sera automatiquement C, que ce soit au singulier ou au pluriel. Les exemples, je t'appelle demain, donc la même syntaxe confroncère. Par contre, dans le deuxième exemple, tu le lui diras lorsque deux pronoms se rapportent au verbe, l'ordre est le suivant. Tout d'abord, le pronom indirect, ensuite le pronom direct. Et le pronom indirect troisième personne sera alors C, comme nous l'avons vu dans la diapositive précédente. Attention toutefois à ce qu'on appelle l'enclise. Donc, ce sont des pronoms que généralement on va mettre devant le verbe conjugué, sauf lorsque le verbe est à l'infinitif, à l'impératif ou au gérondif, comme dans l'exemple « os » va venir s'accrocher derrière le verbe « desir » car il est à l'infinitif. Les pronoms personnels compléments introduits par une préposition. Donc là, vous avez un tableau avec les pronoms personnels, donc soit singuliers, soit pluriels. Attention aux accents, par exemple sur « mi » qui prendra un accent, et également avec la préposition « con » qui va donc avoir une particularité, comme dans le deuxième exemple « contamos contigo », le pronom va se changer en « tigo » accroché à la proposition « con » et ce sera la même chose « conmigo consigo » pour la première et troisième personne du singulier. Donc, en résumé, il faut faire attention à la fonction du complément, s'il y a une préposition ou pas, et également s'il y a une enquise ou pas. Maintenant, c'est à vous. Au revoir, à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada